C'est pas facile, c'est pas difficile à deviner. Et bien dix bien entendu. Parce qu'après, quand il va nous dire comment vivre, et qu'il va nous donner des paroles de vie, ces paroles de vie, on les appelle, elles appellent malheureusement j'allais dire, parce que ça entraîne des incompréhensions, on les appelle des commandements. En fait des commandements c'est un bon père qui regarde la vie de ses enfants et qui dit j'ai peur que votre vie aille de travers. Alors je vais vous donner des bons conseils. Si vous voulez que votre vie tienne bon, et bien il faut qu'elle soit suspendue par an, ou parce qu'une casserole, pour qu'elle tienne en équilibre, pour qu'elle soit suspendue par an. Donc il y a trois commandements qui touchent Dieu. Tu adoreras Dieu et pas l'argent, etc. Et puis après tu sanctifieras le nom de Dieu, c'est-à-dire que tu vas prier, puis tu te souviendras du jour de Dieu. Parce que toi tu fais tout ce que tu veux dans toute ta vie, sauf que c'est pas toi qui choisis le temps, c'est pas toi qui choisis ta naissance, c'est pas toi qui choisis ta mort. Et donc il y aura un jour dans la semaine qui sera un jour de Dieu. Les choses qui dépendront de toi, c'est toi qui dépendras de Dieu. Et puis après tu iras dans le monde. Alors dans le monde, tu vas rencontrer les autres, et dans les autres, la première parole que je te dis, c'est attention à leur vie, tu ne tueras pas. Et puis qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans la vie ? Ben le plus précieux dans la vie, c'est l'amour, voyons, que les autres m'aiment. Alors tu ne casseras pas l'amour des autres, tu ne commettras pas d'adultère. Et puis après les autres, ben ils ont ce qui leur appartient, tu ne voleras pas. Et les commandements sont dans l'ordre. Ce sont des paroles de vie qui sont dans l'ordre. Premièrement la vie, deuxièmement l'amour, troisièmement nos biens, quatrièmement la parole. De toute façon, il a dit ça, oh, demain il dira le contraire, et la veille il a encore dit autre chose. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Donc vous voyez comment chacun des dix commandements est merveilleusement dans l'ordre, pour nous conduire. D'ailleurs ça va jusqu'au plus profond, mais même dans ton cœur, je voudrais aussi que tu n'aies pas, et dans ton cœur, le désir de voler de ceci et de cela. Voyez, il va chercher jusqu'au fond de nous-mêmes. Donc ce sont des paroles de vie. Pour les juifs, c'est le plus beau cadeau qu'ils aient reçu, la Torah. Donc ils sont dans le désert en face, et dans la marche vers l'interpromisse, d'un coup Dieu leur fait ce cadeau suprême, et ils ont une joie, une allégresse extraordinaire. C'est dans la liturgie juive, ça s'appelle Shemchat Torah, la fête de l'allégresse de la loi. Moi j'y pense chaque année, quand nous, nous faisons notre fête à notre plus beau cadeau que le bon Dieu nous a fait, c'est quoi ? Le plus beau cadeau que le bon Dieu nous a fait, c'est Jésus, et la parole incarnée, le verbe incarné, ce verbe qui s'est fait chair, et nous, nous avons une fête du corps et du sang du Seigneur. C'est-à-dire dans la tradition catholique, qu'il y a ça, la fête de faire une procession le jour du corps et du sang du Seigneur. C'est tellement beau d'ailleurs que dans le peuple chrétien, cette fête-là, on l'appelle la fête Dieu. Je trouve ça superbe. La fête du corps et du sang du Christ, dans le peuple chrétien, c'est la fête Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu. Ce jour-là, Dieu nous a tout donné. C'est vrai que quand il a donné son fils, il a tout donné. Donc, vous avez une allégresse chez les juifs, le plus beau cadeau qu'on a reçu, c'est la parole de Dieu, et nous, on dit pareil. Sauf que pour nous, cette parole de Dieu, c'est à la fois la Torah, les prophètes, l'ensemble de la Bible, quand ça nous sort de la bouche de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il est la totalité de la parole de Dieu. Et alors, lui, il vient en nous, il nous donne cette parole, de l'utilité pour vous de lire l'Évangile, d'en apprendre des bouts par cœur, de prier les psaumes, d'en peupler votre mémoire, et votre cœur, et tout, et tout. Parce que vous n'avez pas seulement à faire la pub ou à transmettre cette parole, souvent les chrétiens croient qu'ils sont les messagers de cette parole. Ça ne me suffit pas. En fait, les chrétiens, vous êtes des paroles. Nous, les chrétiens, nous devons être des paroles pour aujourd'hui. Les gens, ceux dont ils ont besoin, vos camarades de fac et tout ça, ils ne vont pas lire l'Évangile, vous savez. Donc c'est dans votre vie. Vous êtes, vous, les pages d'Évangile vivantes. Donc il faut que quand ils vous voient, ils lisent une page d'Évangile. Voilà l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. En fait, votre mission, bien sûr, c'est de transmettre cette parole en étant vous-même une parole. Et après, vous avez un job à Brest ou à Tokyo, où vous allez déménager par-ci et faire par-là, etc. Et c'est la parole de Dieu. Psaume 147, 5, toujours la même chose. Rapide, sans verbe, la parcours. Et donc nous, nous sommes aujourd'hui la parole de Dieu qui continue de faire son parcours et d'aller dans le monde entier. Alors, je dis ça parce que, à la première page de la Bible, vous avez ces dix paroles de la création et c'est dans sa parole d'amour que Dieu nous fait notre vie. Vous voyez, nous vivons par sa parole. Ce n'est pas une parole à mettre au passé composé. C'est vraiment le présent de l'indicatif. Si vous voulez être vivant aujourd'hui, eh bien, laissez-le vous parler, quoi. Parce que quand il vous parle, il vous dit qu'il vous aime. Quand il vous parle, il vous crée. Quand il vous parle, il vous fait, il vous façonne. Il vous parfait, il vous refait, il continue son œuvre. Parce que nous sommes très loin d'être achevés, évidemment. Donc, celui qui n'écoute jamais la parole de Dieu et qui dit, moi, je me débrouille, je suis assez grand tout seul, alors là, celui-là, il se met le doigt dans le lit. Donc, quand j'accepte cette parole créatrice, le verbe créer, il faut l'utiliser au présent de l'indicatif. 98% des catholiques utilisent le verbe créer au passé composé, quand Dieu a trahi le monde. Donc, le verbe créer, il faut l'utiliser au présent de l'indicatif. Il me crée maintenant. Et dans sa parole d'amour, il est en train de me créer. Et comme ça n'a pas suffi et que je me suis égaré, alors il a envoyé les prophètes. Les prophètes pour avertir. Et Jérémie, il disait, mais vous ne découragez pas. Puis après, quand il était orgueilleux, il disait, mais arrêtez d'être orgueilleux comme ça et obéissez. Enfin, ils ont dit ceci, puis ils ont dit exactement le contraire, suivant l'endroit où on se trouvait. Vous savez que la parole des prophètes est extrêmement souple. Et donc, quand le peuple est complètement démoralisé, il dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? On vous a détruit, Jérusalem, le temple, quand même, l'amour de Dieu demeure. Vous n'avez pas à craindre. Ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et donc, Jérémie, des fois, casse leur orgueil, ou des fois, les remontent de leur désastre psychologique. Vous comprenez ? Ça, c'est la parole du prophète. C'est une parole de Dieu qui fait irruption dans la vie des hommes pour essayer de réveiller les hommes ou de leur faire du bien ou de les faire avancer. Donc, on voit comment cette parole, elle a toujours poursuivi le peuple. Rapide, son verbe, la parcours. Eh bien, ça n'a pas suffi. Alors, au bout d'un moment, Dieu, il dit, mais j'en ai marre. Et puisque les prophètes, ils les ont tués, ils ne les ont pas écoutés, je viens moi-même. Donc, Dieu, il est venu chez nous et la parole s'est faite chair. Puisqu'ils n'ont pas écouté mes messages et qu'ils n'ont pas écouté les prophètes, alors la parole de Dieu va venir ici, dans cette terre, que je l'aime au Seigneur, cette terre où tu es venu jusqu'à nous. Donc, il s'est planté chez nous, il a planté sa tente ici, la parole est devenue vivante en chair et en os. Et elle s'est mise à parcourir toute la Galilée. Et puis après, elle s'est mise à parcourir la Judée, puis Jérusalem, etc. Et elle a agrégé à elle-même, par le sacrement du baptême, tous les disciples de Jésus. Et nous, nous sommes son corps, vous voyez. Nous sommes cette parole de Dieu aujourd'hui. Et les apôtres, complètement paralysés ou tétalisés par la peur, ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des juifs, les courageux. Comme ça nous arrive de temps en temps à nous, pas trop oser dire une parole de Dieu, parce que le courage nous manque, etc. Tout d'un coup, dans le feu de l'esprit, dans le don de l'esprit, alors ils deviennent des paroles vivantes. Et après la pentecoute, ils osent dire, puis ils passent devant le Saint-Édrein, et le Saint-Édrein leur dit, on vous interdit de parler dans le temple, c'est absolument interdit. Ils disent, excusez-nous, messieurs-dames, mais nous, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Rien ne nous fera terre. Nous ne pouvons pas ne pas parler. On les met en prison, ils sortent de prison. Et puis voilà que l'évangile se répand comme une traînée de poudre. Ils sont eux-mêmes des paroles. Et ça va en Tioche, puis à Chypre, puis en Asie mineure, puis après, ils arrivent en Europe, c'est la ville de Philippe, et puis après, ils avancent jusqu'à Rome. C'est beau d'ailleurs de voir que déjà dans la Bible, il y a le point d'aboutissement de Rome, de la romanité de l'Église. Aujourd'hui, l'Église est romaine, mais déjà, le point d'aboutissement des Apôtres, chapitre 28, ils sont à Rome. Et un siècle plus tard, ils remontent le Rhône, ils arrivent à Lyon, etc. Et 20 siècles plus tard, eh bien 20 siècles plus tard, le psaume 147.5, c'est vous, rapide, son verbe, un parcours. Alors je vous dis ça ici, parce que maintenant, on va entendre sa parole, on va entendre ses paraboles, on va le voir faire ses miracles, on va le voir au bord du lac de Galilée, on va entendre les béatitudes, on va tout entendre. Donc s'il vous plaît, essayez de vous faire et refaire et créer par cette parole. Laissez la parole faire tout son chemin à l'intérieur de votre cœur, de votre intelligence, de votre personne, pour que vous soyez évangélisés jusqu'au bout des ongles. Et puis après, vous-même, vous continuerez ce parcours de la parole. Il faut qu'on ait quitté le site à 5 heures. Donc je pense que ça va aller. Il ne faut pas trop perdre de temps. Donc on revient. Merci.